Alors, comment faire pour y parvenir ? Bah avec de la chiropraxie ! Les antidouleurs et les séances de chiropraxie intensive apportent un certain soulagement, mais malheureusement, celui-ci n'est que temporaire. Voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Bonjour, je m'appelle Guillaume Croix, je suis chiropracteur, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une vidéo qui est un petit peu particulière. Ouais, je vous explique, j'ai un patient en fin de plan de traitement qui me dit « Monsieur Croix, j'ai vu que vous faisiez des vidéos, je suis tombé sur une vidéo et je pense que ça pourrait éventuellement vous intéresser et vous pourriez faire une analyse dessus. » Et apparemment, c'était une publicité. Alors, je ne fais pas d'analyse de publicité, même si c'est dans le domaine médical, mais il m'a assuré que ce serait intéressant. Je n'ai pas regardé la vidéo, mais je l'ai transféré à un de mes collègues et mon collègue m'a dit « Oui, oui, analyse la vidéo, c'est super important, il y a pas mal de points sur lesquels tu pourrais revenir sur ta chaîne YouTube. » Du coup, aujourd'hui, on va analyser une vidéo, une publicité qui vante les mérites apparemment d'un dispositif médical qui révolutionnerait en fait la médecine pour tout ce qui est sciatique, hernie discale. Selon mon collègue, dans la vidéo, il est même question que la chiropraxie ne fonctionne pas ou n'est pas suffisamment efficace, mais ce dispositif, lui, il est. Donc, ça remettrait en cause carrément toute la médecine manuelle pour les sciatiques et les hernies discales. Bon, vous me connaissez, je suis assez cartésien, je suis de base assez sceptique. On va regarder ça et je vais vous donner mon avis, on va analyser à peu près toutes les phrases de la vidéo qui est très courte, la pub ne fait que 2 minutes. Vous êtes prêts ? Allez, on est parti ! Si vous souffrez de douleurs lombaires et de sciatiques, il s'agit probablement d'une hernie discale ou d'une compression de la colonne vertébrale. Bon, déjà, on voit la vieille voix un petit peu robotisée. Il disait que l'hernie discale, enfin, qu'une douleur type sciatique est causée probablement par une hernie discale. C'est vrai, probablement, pas que. Une hernie discale, ça peut être causée par pas mal de choses. Il suffit que le nerf sciatique passe à travers un muscle, par exemple le pyriformis, qui vient se contracter très fort, ça peut créer une sciatique. Ça peut être de l'arthrose, qui vient irriter, finalement, le nerf sciatique, le comprimer légèrement. Donc, pareil, ça peut créer ça, ou en tout cas, des racines du nerf sciatique. Il y a pas mal de possibilités qui créent une sciatique. Et l'hernie discale, il n'y a pas que ça. Mais, pour l'instant, ça va. Causé par des années de travail acharné, une mauvaise posture, ouais, c'est un gros raccourci. Ça peut, effectivement, être lié à une surutilisation. On n'utilise plus que certains muscles au détriment d'autres muscles. Ça entraîne un déséquilibre. Il y a ce qu'on appelle le Lower Cross Syndrome, des syndromes posturaux au niveau du bas du corps, qui peuvent, effectivement, entraîner à terme, ou prédisposer à avoir des sciatiques. Une mauvaise posture, bon, vous connaissez mon avis sur le sujet, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise posture. Je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise posture, sans reprendre un film. Mais, en fait, c'est plutôt une position prolongée, jour après jour, qui, à terme, peut, comme je l'ai expliqué, créer des déséquilibres. Donc, là, pour l'instant, on est sur un petit raccourci, mais rien de bien méchant. Causé par des années de travail acharné, une mauvaise posture, et des tensions dommageables sur les vertèbres. Alors, bon, des tensions dommageables sur les vertèbres, ça ne veut rien dire, clairement. Ensuite, on a vu un joli visage d'une jolie madame, je suis sûr que cette femme n'a pas fait médecine, et je suis persuadé qu'elle n'est pas médecin. Enfin, ou alors, dans ce cas, grosse surprise, mais je pense que c'est juste une commerciale. Mais bon, OK. Les disques de la colonne vertébrale se déplacent alors vers l'extérieur. Alors, oui, effectivement, lors d'une hernie discale, les disques ont tendance à... Alors, c'est plutôt le nucléus pulposus, le noyau du disque qui a tendance à migrer légèrement vers l'arrière, ce qui déforme, en fait, les fibres. Alors, les fibres circulaires, à ce niveau-là, l'anneau fibreux, ça les déforme, et du coup, effectivement, le disque déborde un petit peu vers l'arrière. Donc là, pour l'instant, ça va à peu près. C'est-ce qu'une pression sur vos nerfs, ce qui entraîne une douleur aiguë dans le bas du dos ? Oui, effectivement, le disque peut, du coup, déborder une hernie discale, une protrusion, même dans certains cas, une extrusion, comprimer, du coup, une racine nerveuse, et occasionner une vive douleur. C'est vrai. Après, je préciserai quand même qu'on peut avoir une sciatique, on peut avoir des douleurs radiculaires, des douleurs sur le trajet d'une racine nerveuse, sans pour autant qu'il y ait une compression avec le disque. Il suffit qu'il y ait une petite inflammation à cet endroit-là, et l'inflammation va venir irriter le nerf, et créer, du coup, une symptomatologie au niveau de cette racine. Encore une fois, on est sur de l'approximation médicale, mais il n'y a rien de bien méchant. Moi, je dirais même des milliards et même des centaines de milliards. Je ne sais pas trop sur quoi ils se basent pour dire ça, mais bon, admettons. Mais pouvons-nous résoudre ce problème ? Oui, clairement, on peut résoudre ce problème-là, avec un plan de traitement en médecine manuelle. On recrée, si effectivement c'est causé par un disque, on recrée de l'extension au niveau de l'articulation, pour forcer, en fait, à masser le disque, et à ce que le disque ait l'habitude, en fait, et de plus en plus, cette capacité à repartir doucement vers l'avant. On ne rentre pas une hernie discale, ça ne fonctionne pas comme ça. On redonne une capacité de mouvement à ce disque. On fait des techniques de décompression discale. On diminue la pression qui s'exerce sur le disque, ou de sorte à ce que la pression soit uniforme sur le disque, qu'il n'ait pas tendance un petit peu à être chassé vers l'arrière. On peut, du coup, faire de la manipulation vertébrale. On va donner aussi des exercices de réhabilitation, donc des extensions répétées type McKenzie, des étirements du psoas, par exemple, des exercices de neurodynamique. On donne une capacité de glissement au nerf pour péter toutes les petites adhérences et limiter les irradiations. Et aussi, important, de la prévention, en donnant des conseils, l'éducation thérapeutique, pour plus que le patient ait peur de se pencher et de ne pas faire certains mouvements, limiter la kinesiophobie. Le catastrophisme aussi. Il faut rationaliser le patient, le rassurer, lui dire que ce n'est pas une pathologie qui est grave, elle est prise en charge, il ne faut pas qu'il stresse. Et oui, du coup, on peut résoudre ce problème-là avec ça. Si nous donnons à nos vertèbres surmenés, une pause pour se détendre et décompresser. Du coup, on va emmener nos vertèbres en vacances. C'est pratique, ça. Moi aussi, j'ai besoin d'une pause pour me détendre et décompresser. Mais bon, admettons, on comprend un petit peu l'image, même si là, pour le coup, on tombe vraiment dans du faux. Ce serait d'exercer une pression sur les nerfs et les disques enflammés et commencerait à guérir. Ouais, c'est une grosse exagération. Ce n'est pas en laissant une pause au disque qu'ils vont commencer effectivement à se guérir. Enfin non, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. C'est plutôt en adaptant, en ayant une activité physique, avec des exercices adaptés, avec de vrais soins. Ce n'est pas juste en prenant du repos dans une certaine position qu'on va corriger durablement un problème. Parce que là, on n'est pas sur une petite douleur. Là, on parle vraiment d'un vrai diagnostic. C'est ce qu'on appelle un conflit disco-radiculaire. C'est le fait que le disque vienne appuyer sur un radicule, sur une racine nerveuse. Donc c'est-à-dire qu'il y a une vraie compression nerveuse. Là, on est sur un vrai diagnostic médical. Et sur un vrai diagnostic médical, ce n'est pas juste en laissant une petite pause à nos disques pour se décompresser et se détendre que ça va guérir. Là, ça commence à être dans de l'abus. Alors, comment faire pour y parvenir ? Avec de la chiropraxie. Les antidouleurs et les séances de chiropraxie intensive apportent un certain soulagement. Mais malheureusement, celui-ci n'est que temporaire. Alors, je n'ai pas pris de café serré ce matin. Mais là, c'est compliqué de gérer ça. Du coup, déjà, chiropraxie. En fait, respectez mon métier. C'est chiropraxie. Alors, je veux bien que la vidéo soit traduite de l'anglais. C'est peut-être une vidéo un peu à l'américaine. Mais en Amérique, on dit chiropractor. C'est le que. Donc déjà, on n'est pas bon. Et ensuite, associer la chiropraxie avec des médicaments, ce n'est pas vrai. Effectivement, les médicaments vont agir sur la douleur. Ils ne vont pas solutionner la cause du problème, mais diminuer un petit peu la douleur. Ce qui masque un petit peu le problème et donne l'impression que le problème est résolu. Mais le problème n'est pas résolu. La chiropraxie, ce n'est pas vrai. Et là, quand ils disent chiropraxie, ils disent chiropraxie parce que dans les autres pays, c'est surtout la chiro qui est connue. Et là, en fait, c'est la médecine manuelle. Parce que là, ce que je vais expliquer comme plan de traitement, c'est plus ou moins le plan de traitement qu'utiliseraient d'autres spécialistes en médecine manuelle, par exemple des kinés, etc. Vous parlez à un kiné de neurodynamique, il sait exactement ce que c'est. McKinsey avec des extensions répétées. Il n'y a pas 45 façons de soigner une sciathéalgie. Et ensuite, ce sont des thérapies, des protocoles de soins qui fonctionnent très bien et sur le long terme. Par contre, avec des exercices de réhabilitation, une éducation thérapeutique. Là, pour le coup, ça, c'est très limite. Et on sent qu'ils vont vendre leurs produits derrière en disant que, eux, par contre, ça fonctionne bien. Je serais vraiment curieux de savoir c'est quoi leur truc miraculeux. Et la douleur réapparaît, comme avant. C'est pourquoi nous avons cherché une solution plus efficace et à long terme. Nous avons décidé de prendre contact avec une équipe de chiropraticiens de haut niveau qui... J'adore, putain ! Une équipe... Alors, du coup, ils disent que c'est n'importe quoi, que la chiropratie, ça ne fonctionne pas sur du court terme, enfin, sur du long terme. Et du coup, ils ont fait équipe... Enfin, ils ont fait appel à une équipe de chiropraticiens. Parce que, bon, quitte à cracher sur la profession, autant nous appeler chibrotracteurs. Une équipe de chibrotracticiens, pourquoi pas ? Un chibrotracteur, c'est aussi un joli mot. Un de haut niveau. Alors forcément, c'est un vieux monsieur avec une barbe blanche, donc forcément, il est de haut niveau. C'est quoi ce cliché ? Je prends quelqu'un barbu avec une barbe blanche dans la rue, c'est pas pour autant qu'il va me soigner ma sciatique. Hein ? Peut-être que je me laisse pousser là-bas. Ça, c'est fini ce cliché-là de des vieux professeurs avec une grosse barbe, qui forcément, du coup, sont très compétents. Je sais pas. Moi, par exemple, si on me dit, votre thérapie, vos protocoles de soins de chiropracteurs, ça ne fonctionne pas sur du long terme. Par contre, j'aimerais que vous travailliez avec nous pour créer quelque chose qui fonctionne sur du long terme. Moi, en crachant ma profession, à ne pas me demander mon aide derrière. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et pareil, ce monsieur qu'on voit à l'écran, je suis persuadé qu'il n'est pas chiropracteur. Bizarrement, ils ne vont pas citer les chiropracteurs en question. Parce que moi, si je fais une pub, si un jour, j'étais amené à faire une pub et que je fais appel à un chiropracteur de haut niveau, je le mets chez les jambes et je mets le long prénom. Mais bon, on va dire que c'est encore un acteur. Travailler sur une solution pour éliminer efficacement la cause première de la douleur. La cause première de la douleur, parce qu'il y a une cause secondaire, tertiaire, quatrième, cinquième, sixième. Je suis face à un cours magistral. Relâchez toute la pression dommageable sur votre colonne vertébrale. Oh, relâchez toute la pression dommageable. Ça se voit que c'est traduit de l'américain, mais je veux bien faire des approximations médicales, ça m'arrive d'en faire pour aider à la compréhension. Mais là, c'est du bullshitage complet. Ils nous ont révélé un dispositif totalement nouveau qu'ils ont construit avec l'aide d'une société à... Bon, là, du coup, ils nous ont parlé de leurs super produits et de la marque, que je ne citerai pas, mais en fait, c'est juste un coussin. C'est juste un coussin, coussin. C'est le patient, ça longe sur le dos, il met le coussin à ce niveau-là, d'accord ? Au niveau du creux des lombaires, au niveau de la lordose. Et effectivement, ce serait ça la solution miraculeuse qui traite durablement le problème et ça débarrasse complètement de leur mal de dos et de leur sciatique. Alors, je tiens à préciser qu'en chiro, moi, je donne des conseils à mes patients et je leur dis, voilà, suite au traitement, quand vous rentrez chez vous à la fin de la journée, vous pouvez vous allonger sur le dos, mettre un petit coussin ou une serviette pliée roulée sous le bas de votre dos. Ça va permettre, en fait, de recréer un petit peu, d'augmenter cette lordose, cette courbure. Ça va permettre de relâcher un petit peu les muscles de posture qu'il y a à ce niveau-là. Et finalement, ça va vous soulager. Mais c'est en complément d'un traitement. Donc, je ne vois pas comment est-ce que la chiropraxie, la médecine manuelle pourrait ne pas fonctionner alors que dans la chiropraxie, il y a l'éducation thérapeutique où je leur donne justement ce conseil-là. Enfin, il n'y a rien qui va. Il s'agit de la civière dorsale nuage. La civière dorsale nuage. Franchement, le jour où j'atterris sur une civière, en plus le mot cire, le jour où j'atterris dans une civière, c'est que j'ai plus qu'une sciatique. Un accessoire robuste qui utilise la traction lombaire pour... Non, mais il n'y a que des pépites. Je suis obligé de m'arrêter toutes les secondes. La traction lombaire, non mais on ne peut pas avoir une traction, une décompression discale avec un simple coussin. En chiro ou dans les thérapies manuelles, il existe des tables, ce qu'on appelle les tables cox, où effectivement, il y a une vraie traction. On attache les pieds du patient avec des sangles, on prend un contact... Oh là ! Même la colonne, elle n'a pas aimé. On prend un contact à ce niveau-là avec la main et on force du coup les jambes à s'abaisser. Ça entraîne une distraction et une traction lombaire. Mais ce n'est pas avec un vieux coussin comme ça. En réhabilitant les muscles de votre dos, en fait, ça fait aussi de la réhabilitation, de la rééducation. Franchement, les kinés partaient à la retraite. Ce coussin, il vous remplace complètement, il remplace toutes les professions de médecine manuelle. Ça fait peur. Ok, alors là par contre, j'ai un peu les nerfs. J'ai même beaucoup, beaucoup, beaucoup les nerfs. Des crêtes d'acupuncture. Alors déjà, ce n'est pas parce que vous mettez un peu de relief sur un petit coussin que c'est de l'acupuncture. Premio, d'accord ? Ensuite, acupuncteur, c'est un vrai métier. C'est un diplôme universitaire de mémoire qui se fait sur deux ans. Je crois qu'il y a des facultés Rennes ou Rouen en tout cas qui délivrent ce type de diplôme. Et s'il y a des acupuncteurs dans mes abonnés, je vous invite à mettre en commentaire si pour vous c'est de l'acupuncture. Je trouve ça assez réducteur pour votre métier de dire que juste un coussin comme ça, tu mets des petites crêtes, c'est de l'acupuncture. Ouais, c'est un peu... C'est très limite, c'est un peu du foutage de gueule. D'ailleurs, accessoirement, je ne crois pas qu'il y ait d'études scientifiques à ce jour qui démontrent une efficacité de l'acupuncture pour des siatagies ou des conflits discoradiculaires, donc pour de vraies pathologies au niveau lombaire. Je ne vois même pas l'intérêt de parler de crêtes d'acupuncture, à part que ça parle un petit peu dans le sens commun pour les personnes qui n'ont pas de formation. Donc là, on est vraiment sur un système où ils veulent duper la personne. Il a été conçu pour supporter n'importe quel poids, pour n'importe quel sexe, à n'importe quel âge. Pour n'importe quels animaux, n'importe quelle race, c'est incroyable ça. Du coup, mon chat, il peut utiliser ce truc-là. Ah oui, pour citer Squeezie. Et les adultes au corps d'enfant, ça marche aussi ça ? C'est tellement cliché. Il suffit de s'y allonger 10 minutes par jour pour rétablir la courbure naturelle du dos. 10 minutes par jour, attention, uniquement 10 minutes. Si c'est 9 minutes, c'est pas bon. 10 minutes, c'est parfait. Par contre, s'il vous restait 11 minutes là-dessus, là, vous marchez automatiquement sur l'eau. Vous avez des conditions surhumaines. Attention à consommer avec modération. Corriger la posture et décomprimer les disques et les nerfs de la colonne vertébrale, ce qui leur donne le temps de respirer et de se réparer. Amen. Non, mais attendez. C'est pas en s'allongeant avec un coussin qu'on décomprime, qu'on vient faire une distraction, une traction lombaire, une décompression discale, qu'on diminue la pression sur des racines nerveuses en s'allongeant 10 pauvres minutes sur un coussin. Faut pas prendre les gens pour des débiles. Et le problème, c'est que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent acheter ça. Le but du dispositif est d'aider votre colonne vertébrale à se... Bon, on retrouve Michel. Je vais l'appeler Michel parce que ça lui va bien. Je trouve que ça lui va bien. C'est un joli prénom. Ça lui va très bien. Bon, Michel nous remontre ultimement son... Enfin, une dernière fois son magnifique coussin avec les petits picots. Super. Moi, ça me fait surtout penser aux petits coussins que tu utilises quand tu fais du bricolage que tu es à genoux pour ne pas avoir mal. Ce qui leur donne le temps de respirer et de se réparer. Le but du dispositif est d'aider votre colonne vertébrale à se remettre damnés de dommages et de mauvaises postures et de vous débarrasser définitivement de toutes vos douleurs. Et pour cela, il faut vous tourner vers le seigneur. Non mais, enfin... Pardon, mais là, c'est vraiment... C'est... Toutes vos douleurs appuient déjà toutes un sans S. S'il vous plaît, maîtrisez le français et quitte à traduire l'anglais, au moins faites-le correctement. Ah, mon Dieu, quelle horreur. Ça me fait signer les yeux. C'est tout ? C'est tout ? Attends. Ah ouais, c'est tout. OK. Bon, on va faire une petite slow conclusion. Quoi en penser ? Bah, en fait, ça aurait pu être bien. D'accord ? Mais là, je trouve ça un peu... Enfin, c'est... Je vais essayer de rester poli, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Pour mettre en valeur un produit, ça ne sert à rien de casser les autres, en fait. Ça ne sert à rien de se valoriser, d'essayer de se valoriser en diminuant le travail des autres. Surtout que, je suis désolé, la médecine manuelle, ça fonctionne très très bien. Je vous l'ai déjà expliqué en détail. Surtout pour vendre leurs produits. C'est quelque chose qui fonctionne à leurs produits. Je suis persuadé que ça fonctionne. Et vous prenez un coussin, vous le pliez en deux, vous le mettez sous le dos, c'est quasiment le même effet. Et je ne suis pas sûr que mettre... Je suis persuadé que ce n'est pas donné, ce type de coussin. Ils se font une grosse marge. Je ne suis pas sûr que la différence d'efficacité avec un simple coussin que vous le pliez en deux, ça justifie la différence de prix. D'accord ? Ensuite, moi, ce qui me gêne énormément, c'est qu'ils auraient pu juste parler de simple douleur lumbaire, etc. Mais là, ils parlent vraiment dernier discal, ils parlent de conflit disco-radiculaire. C'est ça, quand le disque comprime un nerf, une racine nerveuse, on est sur une vraie pathologie, on est sur des diagnostics médicaux. Donc là, ça ne s'apparenterait à un dispositif médical. Mais là, du coup, on est vraiment dans de la publicité limite mensongère. Après, ce n'est que mon avis. Et le problème, c'est que les patients qui n'ont pas forcément de formation, alors vous, vous commencez à avoir un esprit critique, ceux qui regardent mes vidéos, mais quelqu'un qui n'a peut-être pas eu la chance d'avoir cet éveil d'esprit critique, il voit ça, il se dit « Ah oui, c'est vrai, la chiro, ça coûte cher, ça fait beaucoup de consultes, machin, la kiné, certes, c'est remboursé, mais il faut se déplacer deux, trois fois par semaine, faire des exos, j'ai la flemme, mais ce truc-là, par contre, ça fonctionne sur le long terme, il suffit juste que je m'allonge dix minutes. Forcément, comme c'est quelque chose qui en soi fonctionne en partie, ça va soulager un petit peu la douleur pendant les dix minutes, et du coup, ça va masquer un petit peu le problème, parce qu'il ne faut pas oublier que la douleur, c'est un signal d'alarme du corps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le corps n'est plus du tout capable de gérer un problème, là, il envoie de la douleur. Donc si effectivement, on corrige un tout petit peu le problème suffisamment pour que le corps arrive entre guillemets à le gérer, on ne va plus forcément sentir la douleur, on va avoir l'impression que le problème est résolu, alors qu'il n'est pas résolu. Et cette pathologie continue de progresser de manière insidieuse, et on finit du coup sur des pathologies chroniques, en fait. Donc c'est bien d'avoir un outil thérapeutique qui fonctionne, mais il faut utiliser tous les outils thérapeutiques pour avoir un vrai protocole de soin complet. Et juste utiliser ça pour corriger une sciatique, il faut arrêter de se moquer du... Il faut arrêter de se moquer. Encore une fois, vous voyez, j'ai du mal à rester dans un lexique et dans un... Ouais, enfin dans un registre, mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Donc surtout, gardez votre esprit critique quand vous voyez ce type de vidéos-là, d'accord ? Moi, à la limite, ils auraient dit c'est un dispositif qui, en complément de médecine manuelle, aide le patient. Vous en avez marre de galérer à mettre un petit coussin plié en deux, qui s'adapte à votre colonne vertébrale, etc., ou qui s'adapte du coup très très mal à votre colonne vertébrale. Nous avons créé un produit à l'aide d'une équipe de chiropracteurs de haut vol, de haut niveau, s'ils veulent, que sais-je. Et du coup, ce coussin-là s'adapte à votre anatomie. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas même avec un coussin un peu réglable, comme ce qui existe. Voilà. Mais dans ce cas, vous le vendez comme ça, mais vous ne le mettez pas en mode, tout ce qui est pilule, machin, etc., médecine manuelle, c'est du pipeau, ça ne fonctionne que sur du court terme. Voilà. Leur truc, eux, tout seuls, c'est eux qui fonctionnent sur du court terme. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo, je ne vais pas forcément dire coup de gueule. C'est vrai que ce patient-là a bien fait de m'envoyer la vidéo, je l'ai découverte en même temps que vous, clairement. Je suis un peu indigné par ce type de choses. Donc, gardez votre esprit critique. Si vous avez d'autres choses, d'autres perles comme ça, n'hésitez pas à me les envoyer. C'était la Kirocro, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et oui, si vous avez appris quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Merci. Au revoir. Voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr !